Je suis un développeur avec l'obsession de faire des petites expériences avec de grandes idées. Je ne connais. On se retrouve, gamers du dimanche et vous, ou toi, comme tu préfères, pour un gammonologue. Un gammonologue sur un des plus grands créateurs de jeux vidéo pour moi, un des plus grands que je connaisse. Il crée son studio de développement indépendant de jeux gratuits FIAS en 2004 sous le nom de GMTB02. Il travaille à partir de novembre 2007 pour Hammer Games. Il se fait appuyer GMTB02. Pourquoi ce studio ? Certains se diront. Parce que c'est un passionné de VO et il se fait appuyer par ses initiales de Zom Wattenbach 2002. Il est diplômé d'un Bachelor of Art in Technoculturel. En français, on pourrait dire l'art et la technologie culturelle. C'est à peu près un bac. Un duplume universitaire plutôt. Il fait du jeu vidéo en FIAS en tant qu'indépendant sur Hammer Games. Mais il fait aussi des animations, des dessins animés et de la photographie. Il regroupe sur son site. Il a son actif plus de 78 jeux. Et comme je le dis si bien, il parle de grandes idées pour faire des expérances petites. Et personnellement, pourquoi je l'aime ? Ce natif d'Orient County ? Bah, il dit ce natif. Mais non, il est natif de Cali... Cali... Californie du... Alors là, je me perds. Je me perds en plein de vidéos, mais c'est pas grave. Non, il vit à Orange County en Californie. Il me semble que je ne dis pas de bêtises. Et ouais, revenons au sujet qui nous intéresse. Pourquoi, personnellement, je trouve son travail fabuleux ? Parce que, à chaque fois qu'il fait un nouveau jeu, il fait une nouvelle manière. Une nouvelle façon de jouer. Même il suit de nouvelles façons de penser. Je prends un exemple très simple. Il y a un jeu où c'est un tower de défense. On a une zone où on peut mettre les tours. Et une œil. Vous pouvez me dire que c'est un tower de défense classique, on te le dit. C'est vrai. Mais, au fur et à mesure qu'on avance, le tower de défense évolue. Et nous n'avons plus un seul couloir où on peut être attaqué, mais deux. Mais il reste encore une seule zone pour les tourer. Cette zone, c'est un ascenseur. Donc, nous avons deux solutions. Gagner de l'argent et mettre un deuxième ascenseur où on pourra mettre deux nouvelles toiles. Ou naviguer avec l'ascenseur entre les deux couloirs. Et ainsi de suite. Mais c'est aussi pareil avec une autre série où il fait un pur simple personnage préféré d'éléphant. Ou au fur et à mesure que la gravité sera différente. Le but du jeu différent, le jeu deviendra un RPG en 2D. Il y a des jeux tout simples où le but est de faire voler la tortue là plus loin avec un marteau. Ou encore, du coup, il faut envoyer dans un jeu très simple son mouton avec son avion le plus loin possible. Ou encore, il reprend cet éléphant dans un jeu de rythme. Mais un jeu impossible à faire. Vous l'aurez après une, deux, trois secondes. Ce qui est intéressant aussi, d'après moi, c'est son côté artistique. Sa direction artistique est souvent très minimaliste. Il y a des jeux où c'est des collisions noires, du noir et une balle qu'il faut faire passer dans le déjeuner. Où il y a une espèce de pianète, des météorites qui tombent, qui sont des carrés. Et il faut les faire imposer. Ou encore, il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui joue beaucoup sur le côté pixel. C'est une section de jeu qu'on ne nous explique pas et qu'il faut comprendre. Mais le problème, c'est que nous avons peut-être cinq secondes pour comprendre. Et c'est le prochain qui arrive. C'est que je pratique de nouveauté, de surprendre avec des grandes idées, mais sur un petit format. Pour moi, qui veux être game designer, c'est vraiment mon modèle. Je le place dans mon top 3, mais même en tant que premier développeur. C'est pas qui se mettrait derrière, peut-être un de celles, peut-être d'autres personnes. Mais lui, il serait vraiment en haut. Et pourtant, c'est un développeur indépendant, sans renommée. Voir Undergoon, même si ça ne veut plus rien dire, d'après moi, c'est un très grand développeur. Et je crois que c'est le seul développeur qui peut se targuer d'avoir autant de jeux à son actif. Et d'autant bonne idée dans chaque jeu, et ne jamais faire un jeu redondant par sa suite. Et qui évolue tout de suite. Au moins dans ces jeux, on n'a pas l'impression de faire dix mille fois la même chose. Donc, c'était Gamer du Dimanche pour vous présenter un développeur de génie. Je ne connais que je veux. Et comme, au revoir.